Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus très nombreux ce matin pour notre conférence de presse, de présentation dont vous le voyez, de l'Après, qui est l'Association pour la République écologique et sociale. Après une nuit d'orage, vous pouvez constater que les nuages partent, pas encore, ça va venir, et en tout cas le soleil commence à pointer, c'est notre état d'esprit, c'est-à-dire que vous connaissez toutes et tous notre histoire récente, notre parcours à la France insoumise et la façon dont les choses se sont déroulées les dernières semaines, difficilement, et nous, les insurgés, si on peut dire, avons décidé de prendre en main les choses et de contribuer de toutes nos forces à ce que le rassemblement des gauches et des écologistes, le nouveau Front populaire, puisse grandir et gagner dans le pays. C'est notre obsession, nous voulons cimenter le nouveau Front populaire et être utile à ce besoin impérieux de changer de politique dans notre pays, d'être majoritaire, et c'est dans cet état d'esprit que nous voulons contribuer à ce ciment du nouveau Front populaire et à apporter des forces dans cette bataille essentielle. Donc la création de l'Après, de cette association à laquelle on peut adhérer, c'est un moment important pour nous puisqu'il s'agit de regrouper des individus, des élus, des militants venus de la France insoumise, mais pas seulement, qui peuvent venir de tout un tas d'horizons, des gens qui se sont reconnus dans nos parcours, nos trajectoires, ce que nous portons, et qui peuvent ainsi faire cause commune pour faire grandir le nouveau Front populaire. Et c'est une étape, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que l'Après est une étape, et que nous voulons lancer un processus de construction d'une nouvelle force politique qui aurait notamment deux obsessions, à la fois, comme je n'arrête pas de vous le dire, cimenter le nouveau Front populaire, l'alliance des gauches et des écologistes, sans laquelle aucune majorité n'est possible dans ce pays. Nous ne pouvons pas gagner si l'éclatement revient, comme ça a été le cas avec la NUPES. Donc il faut des agents capables de fédérer, d'agir pour fédérer. Et deuxièmement, que ce rassemblement se fasse sur la base d'un projet de transformation en profondeur, à la fois sociale et écologique. Ce sont deux piliers très importants pour nous, et qui nous amènent donc à créer cette étape, ce SAS, cet espace d'incubation qui permet à tout un tas de militants et de sympathisants et d'élus, aujourd'hui un peu désorientés par ce qui s'est passé, de pouvoir trouver une maison commune et de faire grandir notre voie. Dans ce processus, je veux dire d'un mot que mes camarades prendront la parole pour chacun, insister sur des points qui nous tiennent à cœur, dans ce processus et l'espace que nous voulons faire, mais je veux insister sur un point qui, moi, me tire à cœur, qui est la question féministe. Il nous semble très important que le combat féministe puisse prendre toute sa place dans ce processus, dans cette nouvelle force, dans ce que nous avons à faire. Et je le dis d'autant que, vous le savez, c'est mon histoire, c'est notre histoire d'ailleurs à beaucoup, c'est un combat pour l'égalité homme-femme qui est essentiel si on veut changer la société, mais je veux aller d'emblée plus loin. Je pense que le féminisme est aussi un atout pour penser le rapport au pouvoir. Et penser le rapport au pouvoir, c'est quelque chose que nous devons impérativement faire. Il faut qu'on sorte d'une manière très virile, très brutale de faire de la politique. Il faut aussi qu'on sorte du simple rapport de force, même s'il existe. Vous me connaissez, je fais de la politique depuis 25 ans, je ne suis pas tombée du monde des bisounours, donc je sais très bien que le rapport de force existe. Mais je pense que nous avons beaucoup à faire sur les méthodes politiques, sur la façon de penser notre rapport au pouvoir. Et ma conviction est que le féminisme, son histoire, pas simplement parce que nous sommes des femmes et que nous aurions par essence une autre manière de faire, je ne suis pas de cette culture-là, féministe, je pense en revanche que nous avons un quotidien, une histoire collective qui nous amène à avoir un atout de ce point de vue-là pour avoir d'autres méthodes et d'autres rapports au pouvoir. Voilà, c'est notre état d'esprit et je propose qu'Alexis complète... ... ... ... ... ... ... ... Bon, en complétant, et je ne serai pas le seul à compléter notre introduction, il ne doit pas être trop long pour le plaisir de l'échange qui suivra après, en vous remessant bien sûr d'être venu. Nous sommes le 12 juillet, date en soi qui peut-être ne fait référence à rien si ce n'est aux amoureux du ballon rond, une date en 1998 où la France s'était rassemblée dans une grande joie d'une victoire sportive. Nous voulons, peut-être en plein d'oeil, être à nouveau un facteur de ce grand rassemblement, de cette joie commune, cette joie populaire. Qui aurait pu imaginer, il y a à peine un mois, le 8 juin, à la veille des élections européennes, que un mois plus tard, on serait devant vous dans cette situation. Il s'est passé énormément de choses, totalement exceptionnelles et inattendues. Et pour notre part, nous avons travaillé avec nos amis dans ces conditions. Avec ce sentiment que l'histoire nous mord la nuque. Des événements exceptionnels, avec une certaine gravité, où des potentialités sont là. Et les gens que vous avez devant vous ont été plongés dans ces conditions, parfois désagréables, et nous avons réagi comme il le fallait, participé à la bataille électorale. Pour certains, démontré par une victoire des choses. Et pour certains aussi, je pense à Raquel Garrido, placés dans des situations difficiles, où les mauvaises choses qui nous auraient été faites ont eu des conséquences électorales. Mais nous avançons. Donc, veuillez excuser aussi le caractère, peut-être encore, comme l'a dit Clémentine Autain, de processus que nous mettons en place. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Et c'est ça que nous venons vous présenter. L'après, l'association pour la République écologique et sociale, est un outil politique d'action, de réflexion, qui vise à regrouper toutes celles et ceux que nous avons rencontrés, si je puis dire, dans ces dernières semaines. Qui nous ont dit, vous avez raison. Vous avez raison d'être candidate et candidat. Vous avez raison dans ce que vous prononcez. Vous avez raison dans le programme que vous continuez à apporter. Vous avez raison dans l'espoir que vous levez. Vous avez raison d'avoir dit, bien avant que nous soyons plongés dans des conditions difficiles, qu'il fallait l'unité, l'unité quoi qu'il arrive. Nous le disons, la question de l'unité n'est pas un coup tactique qui doit répondre aux décisions inattendues du président de la République ou à une élection qui vient d'avoir lieu. C'est une ligne stratégique à long terme qui nous oblige et qui répond à la crise terrible politique dans laquelle nous nous sommes plongés, l'effondrement du Macronil et à la menace de la possibilité que l'extrême droite prenne le pouvoir. C'était notre ligne déjà en 2022 lors de la création de la NUPES. Au sein de notre mouvement politique, nous avions poussé à la création de la NUPES. Et nous étions heureux de cela. Par la suite, nous avons tout fait pour que la NUPES continue. et il lui est arrivé ce que vous savez. Et par la suite, nous avons soutenu la volonté que jamais les gauches irréconciliables soient la feuille de route et que le rassemblement ait lieu. Et donc nous sommes des partisans, c'est notre première identité politique de l'existence, de la consolidation, de l'élargissement du nouveau front populaire. Sans arrière-pensée. Avec la volonté de sa réussite. Et en considérant que si ça n'était pas le cas, cela pourrait compliquer la tâche face à la menace de l'extrême droite. Nous sommes des unitaires. Cette unité est aussi, quand nous avançons sur l'idée d'une République, de la République, la République sociale, c'est un facteur d'unité. L'unité autour de l'égalité, de la justice, de la laïcité, bien sûr, qui garantit la liberté de conscience, la liberté de culte. Et non pas qui est un instrument pour frapper d'infamie certains de nos concitoyens. pas à géométrie variable, l'unité sur tout le territoire. C'est notre conception à nous. Fidèle, je le répète, au combat de la République sociale. Et bien entendu, en prenant en cause, en compte, l'urgence écologique. Il y a dans ce pays une dislocation. Nous l'avons vu pendant la campagne. L'école publique a été abîmée, l'hôpital public a été abîmé. Il faut continuer à mener ce combat. Donc, unité politique, des forces politiques. Unité, si je puis dire, et égalité sur le territoire. Ça, ce sont des éléments de notre identité politique. Je conclue mon propos en disant que ce n'est pas une figure de style. Nous sommes plein d'ambition politique pour le pays, mais plein de modestie. Nous allons travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres parcours, mais qui ne veulent pas que le plus beau qui a été porté lors des dernières campagnes présidentielles par le candidat que nous avons soutenu. Beaucoup de gens veulent que ça continue, que le programme continue d'être porté. Nous continuons à le porter dans un échange fraternel avec toutes les forces politiques. J'insiste, avec toutes les forces politiques. Toutes les forces politiques. Même celles dont nous venons. Même celles qui nous ont placés dans la direction, je ne sais qui, nous ont placés dans des conditions difficiles. Nous n'avons aucune rancœur. Aucun sectarisme. Aucun. Nous ne cherchons à exclure personne. Quand je parle d'unité, c'est toutes les composantes aujourd'hui de la gauche et des écologistes. Voilà. Et pour terminer sur, vous l'avez compris, l'acronyme « après », il y a un « après ». Un « après » Macron, « après » Paris. Un « après » Le Pen, si je puis dire, et l'extrême droite. Un « après » Cinquième République. Cet « après », il commence maintenant. Voilà, je vous remercie. Alors, comme ça a été... Ah oui, c'est celui-ci, là, je prends en fait. Tous, bon. Alors, comme il a été bien précisé par Clémentine Autain et par Alexis Corbière, pour nous, « après », c'est un outil de réflexion et un outil d'action. Et je rajouterais que c'est aussi un outil de réflexion sur l'action. Pour nous, on souhaite absolument que cette nouvelle force soit au service du nouveau Front populaire. Être au service du nouveau Front populaire, ça demande, par exemple, d'avoir un autre rapport au mouvement syndical, associatif, au mouvement intellectuel, aux artistes. C'est-à-dire, tourner la page d'un rapport qui serait soit hégémonique, soit concurrentiel, mais au contraire, vraiment assumer d'être dans une logique de co-construction. C'est ce qui a fait la force du nouveau Front populaire et qui fait que le nouveau Front populaire est très différent de la NUPES. Parce que ce n'est pas simplement un accord entre toutes les forces de gauche et écologistes sur la base d'un programme de rupture. Mais c'est aussi des organisations syndicales, des organisations associatives, des médias indépendants, des intellectuels, des artistes, des citoyens qui décident de s'engager dans le nouveau Front populaire. Et c'est aussi à la base des nouveaux Front populaire qui se sont constitués en collectif humain, avec toute cette diversité, cette richesse, avec la ferme détermination à la fois de lutter contre l'extrême droite, mais de porter l'ambition du programme du nouveau Front populaire pour changer réellement la vie des gens. Et cette dynamique-là, pour nous, c'est essentiel de la poursuivre et de faire en sorte que le nouveau Front populaire puisse être un mouvement citoyen qui s'ancre dans une pérennité sur l'ensemble des circonscriptions, sur l'ensemble des territoires. Vous avez eu dans cette campagne des actions extraordinaires. Vous avez, par exemple, eu les convois de la victoire, avec des militants et militantes ou des citoyens qui n'avaient jamais milité, qui ont décidé d'aller aider des circonscriptions pour battre l'extrême droite et faire élire un ou une candidate du nouveau Front populaire, quelle qu'en soit d'ailleurs leur étiquette partidaire. Eh bien, nous estimons que notre nouvelle force doit continuer à se poser les questions des pratiques militantes pour poursuivre ces engagements-là, lutter contre l'extrême droite et reconquérir dans les bourgs, dans les zones rurales, et pas uniquement dans les métropoles et les quartiers populaires des métropoles. Ça nécessite à la fois d'interroger nos pratiques militantes dans le combat contre le racisme et d'engager aussi nos pratiques militantes pour arracher au vote d'extrême droite les consciences pour pouvoir aussi s'appuyer sur d'autres mobilisations, essayer de soutenir tout ce qui peut contribuer à l'auto-organisation et la socialisation autour de la défense d'une école, de la défense d'un hôpital, de la bataille pour le droit au logement. Et donc, pour nous, cet outil-là doit vraiment à chaque fois mettre en réflexion les pratiques de l'éducation populaire, les pratiques de l'auto-organisation, les pratiques au service des luttes, autour des services publics, autour du droit du travail, autour des enjeux écologiques, avec cette volonté vraiment de construction et de pérennisation des assemblées du nouveau Front populaire. Cette démarche-là, pour nous, est essentielle parce que l'après, c'est aussi l'après d'une culture politique qui ne se préoccuperait finalement que des grandes périodes électorales et qui, entre deux périodes électorales, oublierait que la question de la construction durable et pérenne, elle est essentielle dans la bataille. Nous, nous estimons être en campagne permanente au service du nouveau Front populaire, de sa pérennité, son ancrage et son extension. Et ça commencera d'ailleurs dès le premier rendez-vous important du 18 juillet, face au déni démocratique de Macron. Là, on voit bien la nécessité d'avoir un nouveau Front populaire qui allie à la fois dynamique politique, dynamique syndicale, associative et citoyenne. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse ce matin. Donc c'est un grand jour pour nous, le lancement de l'après, parce que nous sommes dans un moment de l'histoire du pays où il apparaît plus que jamais de façon très éclatante que la France souffre d'un système et d'un président abusif. Pas seulement le président avec son nom Emmanuel Macron, mais le président en fait dans sa fonction, dans les trop de pouvoirs qu'il a, le pouvoir de dissoudre, le pouvoir de nommer le président de la République, autant de pouvoirs qui... Nommé le Premier ministre, merci. Autant de pouvoirs qui ne trouvent en face aucune contrepartie, comme c'est le cas dans les pays démocratiques en général. Cela fait longtemps que la sphère politique que nous représentons ici a diagnostiqué le problème de la démocratie dans ce pays. Nous incarnons des luttes sociales, des luttes syndicales, des luttes écologistes qui à chaque fois viennent se confronter à des réalités institutionnelles comme pendant le mouvement des retraites, le fait que le président de la République a pu imposer une loi qui n'était voulue que par 20% des habitants et en réalité que par lui-même grâce à l'article 49 aligné à 3 que tous les Français connaissent aujourd'hui. La période courte que nous vivons actuellement où le président de la République semble penser de ses propres pouvoirs qu'il peut nier le résultat d'une élection est très inquiétante. Parce que si dans une société, il n'y a pas de moyens pacifiques pour arbitrer les désaccords politiques, s'il n'y a pas de moyens pacifiques pour décider ce que font les gouvernants, alors on ouvre la porte à ce qui est des modalités non pacifiques, des modalités violentes. Et le travail que nous menons depuis deux ans, c'est un travail en réalité d'ouverture d'une possibilité de paix en France face à une situation de tension qui est générée par deux groupes politiques. Un groupe politique qui génère de la tension parce qu'il s'accapare absolument toutes les richesses ou l'essentiel des richesses dans le dos de celles et ceux qui les produisent. Et un autre groupe qui prétend diviser la France dans une sorte de partition ethnique, partition territoriale qui est à rebours de l'idéal républicain de notre pays. Donc l'après est pour moi un outil qui permet de déclencher dans la société une prise en main démocratique. Le fait que les partis politiques soient également démocratiques est évidemment un sujet sur la table parce que si vous faites un gâteau, la question est de savoir quel est le moule dans lequel vous faites. Et si vous ne pouvez pas faire un gâteau démocratique dans un moule non démocratique. Nous ne cessons de le dire depuis des mois et des années. Donc l'après est démocratique. Venez, rejoignez-nous. Ici c'est un endroit où chacun pourra participer à une délibération collective sur vos territoires, dans vos départements, dans vos villes, dans vos quartiers, à la campagne. Il y a ce moment de délibération, de respect de ce qu'est la dignité civique, politique de chacune et de chacun. Parce que nous en avons besoin, la France a besoin de jeter ces ponts-là, ces grandes transversales. Et évidemment que la démocratie est une transversale. Que vous soyez au fin fond d'un village rural, dans un centre-ville d'une grande ville de France, ou dans une périphérie de quartiers prioritaires de la ville, comme on dit, on a tous ce sentiment de relégation civique, de colère par rapport à la façon dont les gouvernants nous traitent. Je rappelle une chose simple. La démocratie, ce ne sont pas des gouvernants qui disent quoi faire aux gens. La démocratie, c'est des gens qui disent quoi faire aux gouvernants. Ce chemin vers l'urne doit être un chemin libre, un chemin souverain. Et donc l'après sera cet outil. Peu importe votre provenance politique, que vous soyez de tel ou tel parti, de gauche et écologiste, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est qu'on a besoin de cet outil. Voilà, cet outil d'animation, d'un débat politique en France, d'une construction politique, d'un enracinement, pour qu'on ne se retrouve plus avec cette pression de l'extrême droite, et cette pression de l'ultra-richesse contre l'idéal républicain. Donc, pour ma part, j'avais travaillé à l'Assemblée nationale pendant deux ans avec un groupe de travail au sein de la NUPES sur la VIe République. Ce travail-là continuera, évidemment, à l'Assemblée nationale avec les collègues, mais dans la société plus que jamais. Nous avons lancé une campagne qui s'appelait La France a 49,3 raisons de passer à la VIe République. Je pense que chacun peut mesurer actuellement, alors que le Président de la République retient par devers lui la nomination d'un Premier ministre et refuse d'écouter le résultat des urnes, à quel point tout ceci est absolument décisif. Vous avez pu voir aussi qu'il y a des pétitions, des actions, par exemple, pour qu'il y ait une Assemblée constituante. Je pense à la pétition de Clément Vittorovitch. Il y en a d'autres, des associations avec lesquelles nous travaillons depuis de longues dates, pour que ces sujets-là soient désormais au cœur de ce qui nous rassemble, ce qui rassemble les luttes sociales, les luttes environnementales, parce que pour que prospèrent ces luttes sociales, pour que prospèrent ces luttes environnementales, il faut un cadre démocratique sain, un cadre médiatique sain également. On ne peut pas avoir de démocratie s'il y a des gens qui prétendent manipuler les médias ou donner des instructions à des éditorialistes ou à des journalistes. Nous sommes des citoyens libres, nous avons besoin d'une presse libre, nous avons besoin d'une école de qualité, nous avons besoin d'un écosystème démocratique et ça, fondamentalement, c'est au cœur du projet de l'après. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, je voudrais quand même repartir de l'objectif ultime qui nous rassemble ici. L'objectif ultime, c'est quand même que les gens aient une vie meilleure, parce que les gens ne s'intéressent pas forcément aux petits problèmes entre les partis politiques. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on éradique la misère. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse vivre dignement de son travail. Et tout ça, on faudrait pouvoir le faire sans réchauffer le climat et sans détruire la biodiversité. C'est ça, l'objectif ultime. Et pour atteindre cet objectif ultime, il faut à la fois que la gauche et les écologistes soient en mesure de gouverner. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On a l'objectif de la presse, c'est quand même qu'on construise une force à vocation majoritaire. Ça a été dit et redit. Mais, et je le dis ici, il faut aussi que le mouvement social soit dynamique, que les associations soient vivantes et que tout ça puisse se dialoguer les uns avec les autres de manière harmonieuse. Ça, c'est les deux piliers, à mon avis, qui sont importants. Le mouvement social et la capacité à avoir un gouvernement à vocation majoritaire. Bon, hélas, quelles sont les menaces qu'on a face à nous ? Moi, je pense qu'on est face à un sursaut, mais ce sursaut peut être de courte durée. Et la presse vise à éviter qu'il soit de courte durée et que le sursaut soit durable. C'est quoi les menaces que nous avons face à nous ? La première menace, elle est bien connue, c'est la division. C'est le retour de la division. Donc c'est la division entre les quatre grandes forces politiques qui ont construit le nouveau Front populaire, mais c'est aussi la division entre les forces politiques, les mouvements associatifs. C'est aussi la division entre les forces politiques et les forces syndicales. Et je crois que la première tâche de la presse a été dit par l'ensemble des collègues qui sont ici, qui sont les membres fondateurs, c'est que la presse doit être un ciment. Un ciment pour renforcer le nouveau Front populaire d'abord. Et une première chose qu'on peut dire à tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est construire partout des comités locales du nouveau Front populaire. Il faut que le nouveau Front populaire s'ancre localement. Il faut qu'il puisse dialoguer avec les associations, avec les syndicats localement, avant tout. Et je crois que ça, c'est la première tâche du nouveau Front populaire. La deuxième tâche et la deuxième menace qui est face à nous, ça a été dit par Clémentine, c'est le renoncement. Car la gauche et les écologistes ont été à de maintes reprises dans de nombreux pays, ont été finalement au gouvernement et n'ont pas su finalement changer la vie des gens, éradiquer la misère. Et donc l'après doit avoir ça aussi comme objectif. C'est d'apporter au pot commun la radicalité qui était notre identité puisque nous appartenions à la France insoumise. Et je pense que c'est toujours notre identité. On partage le programme de l'avenir en commun. On n'a jamais renoncé à ce programme. Et je crois que changer réellement la vie des gens nécessite de transformer en profondeur nos modes de consommation et nos modes de production. Et ça, ça fait partie aussi de l'héritage qu'on met là sur la table. Deux choses pour conclure. La première, c'est qu'il me semble absolument nécessaire de bien comprendre que c'est un incubateur. C'est-à-dire que nous sommes là dans une position relativement modeste. Alors bien sûr, dès maintenant, vous pouvez adhérer à l'après et on sera très contents. Mais notre objectif, c'est rapidement construire une nouvelle force politique dans ce pays. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et moi, je suis membre déjà d'un parti. Donc je suis membre de la gauche éco-socialiste. Et donc l'après, évidemment, accepte la double appartenance. Mais l'idée, c'est que toutes les forces politiques qui sont disponibles pour construire une nouvelle force politique démocratique, radicale, porteuse d'unité, puissent à un moment donné se fédérer pour construire une nouvelle force politique. Donc l'après est un incubateur. J'excuse au passage Picardie-Debout, Guillaume Ancelet, le président de Picardie-Debout, qui devait être avec nous aujourd'hui. Et c'est un symbole fort. Et qui, lui aussi, se trouve complètement dans le projet de l'après comme incubateur pour aller vers une nouvelle force politique. Dernière chose pour conclure. Moi, je pense que sur les questions à la fois stratégiques et programmatiques, on a des choses qui sont sur la table, mais on a encore beaucoup de choses à construire. Et nous, avec l'après, on veut contribuer aussi à la réflexion théorique. On veut aussi réfléchir de façon... Et avec une théorie qui n'est pas en l'air, mais avec une théorie qui est vraiment connectée, ancrée avec les pratiques du nouveau Front populaire. Et donc, je pense que ça, pour travailler notamment sur comment on change la société, quels sont les vrais verrous dans la société, et ça, je crois que les uns et les autres, ici, en tant que parlementaires, on a démontré qu'on pouvait partir des réalités concrètes du territoire pour en faire vraiment des propositions vraiment théoriques et échanger... Et ça rejoint ce que tu disais, Raquel, sur la République et la VIème République. C'est-à-dire que, fondamentalement, on ne veut pas quelque chose par en haut. On veut quelque chose qui parte réellement de la vie des gens et qui arrive à transformer le logiciel de la gauche et des écologistes, parce que, très sincèrement, je ne crois pas que le mariage entre l'écologie et le socialisme, pour reprendre deux grandes théories du XXe siècle, ne soit complètement abouti. et ça, ça fait partie des objectifs qu'on a dans l'après, c'est de travailler à cette refondation, de continuer cette refondation théorique. On prend des questions ? Non, non, attends, je vais juste dire un peu de mots. Oui, mais je vais présenter l'intervention d'Olivier. Présenter Olivier Madol, qui est un dirigeant, qui, je ne sais pas comment on dit au passé maintenant, qui était en tout cas un animateur sur Montreuil des Insoumis et qui est adjoint au maire de Montreuil. Je lui passe la parole, mais je veux vous dire avant de lui passer la parole que nous avons donc un site internet qui est en ligne, le site de l'après, qu'on peut trouver, alors peut-être qu'il faut donner exactement le nom. www.l-du-6, là, le tiré haut. Voilà, il est écrit là, vous l'avez. apres.fr Et donc, il est en ligne et vous trouverez, c'est pour ça que nous passons la parole à Olivier Madol, parce que vous trouverez dessus les premiers autres élus que nous qui lancent l'appel de l'après avec nous. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, mon objectif ici, c'est de vous dire que ce n'est pas uniquement un mouvement de personnalité, mais c'est un mouvement collectif qu'on lance avec l'après. Un mouvement collectif qui est ancré dans la totalité déjà du territoire français et qui est aussi ancré dans le terrain. Il y a d'ores et déjà des dizaines d'élus qui se sont engagés au travers de l'après, des élus qui représentent cette ville, cette France des villes et des champs, cette France des tours et des bourgs qu'on veut faire vivre, des élus qui sont engagés sur le terrain au quotidien pour essayer de changer la vie des gens et de lutter contre les dégâts de la politique d'Emmanuel Macron. Ce que je ferai juste là, c'est vous citer 12 noms. On a choisi 12 noms d'élus un petit peu emblématiques. C'est des maires, ce sont des conseillers régionaux, ce sont des conseillers départementaux, ce sont des maires adjoints, des conseillers municipaux qui sont dans des majorités ou dans des oppositions. Je voudrais d'abord citer le nom de Claire Schweitzer qui est conseillère régionale des Pays de Loire et qui est élue à Angers, la ville de Christophe Béchut où elle est dans l'opposition. Sophie Romera qui est conseillère départementale et conseillère municipale à Fontaine dans l'Isère, dans la banlieue grenobloise. Luce Troadec qui est conseillère municipale à Valenciennes dans le Nord. Catherine Amarot qui est conseillère municipale à Mâcon en Saône-et-Loire. Muriel Pinault qui est conseillère municipale à Villefranche de Louraguay en Haute-Garonne, un petit village à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Nathalie Lana qui est maire adjointe à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et puis aussi des hommes, Julien Poix qui est conseiller régional dans le Nord et qui est de Lille. Guillaume Chosmy qui est maire de Pont-Chrétien-Chabonnet dans l'Indre. Là aussi, une petite commune. Pierre Polard qui est maire de Cap-Estan dans l'Hérault. Également une petite commune. Florian Lecoultre qui est maire de Nouzonville dans les Ardennes. Alexis Vidal-Monnais qui est conseiller municipal délégué à Orsay dans les Saônes. Et puis moi-même qui suis maire adjoint à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Vous voyez qu'au travers de ces profils, on voit que c'est l'ensemble du territoire et c'est bien ça qu'on veut faire vivre au travers de l'après. Donc 12 premiers noms et puis très vite on va annoncer les dizaines d'élus qui déjà se sont proposés et puis je pense que suite au lancement de notre initiative on sera bien plus nombreux très vite. Merci. Présentez-vous et on écoute vos questions. Alors il y a deux choses différentes. Il y a la question du groupe à l'Assemblée nationale et vous avez entendu notre proposition. Nous souhaitons un groupe avec les communistes et les écologistes. C'est en discussion. Pour l'instant les communistes ne veulent pas être avec les écologistes. Les écologistes eux étaient prêts à un groupe plus large. Donc puisqu'il va y avoir deux groupes nous sommes en discussion pour savoir avec qui nous allons siéger. Nous ce qu'on voulait c'était un groupe nouveau qui permette aussi de donner à voir ce nouveau front populaire cette diversité du nouveau front populaire. Donc pour l'instant c'est en discussion on n'a pas d'annonce à vous faire sur ce sujet là et la nouvelle force n'est pas corrélée absolument évidemment à la question du groupe. Ce sont deux choses différentes. Donc nous ce qu'on veut c'est lancer un processus et ce processus on s'adresse déjà à des je n'aime pas dire comme ça mais disons il y a des groupes politiques des partis politiques qui existent et qui ont ces deux obsessions et d'autres comme nous c'est à dire faire grandir le nouveau front populaire et le faire sur la base d'un projet qui prenne les problèmes à la racine. On n'est pas tout seul il y a par exemple la gauche éco-socialiste il y a par exemple Génération il y a par exemple GDS donc il y a des groupes qui existent avec lesquels nous voulons entamer un dialogue mais ce que nous voulons faire comme nouvelle force c'est au-delà du rassemblement de l'existant c'est que nous nous adressons comme l'a très bien dit tout à l'heure Daniel et comme d'autres d'ailleurs l'ont dit aussi Raquel il y a dans la société elle-même des militants des quartiers populaires des féministes des activistes des jeunes écolos des militants pour la démocratie dans les quartiers pas populaires mais de toutes sortes populaires pas simplement des quartiers populaires comme chez moi à Sevran mais aussi dans les campagnes dans les zones de sous-préfectures beaucoup de gens qui se sont mobilisés dans ce moment de bataille politique les convois de la victoire l'appel KG qui s'est transformé en Union maintenant vous avez des centaines enfin c'est des milliers en fait de gens en France qui ont été de cette bataille là et nous on a envie de leur dire venez nous aider venez nous aider à être un ciment venez nous aider à ce que la place de la société civique des syndicats des associatifs soit reconnue dans le nouveau front populaire et toute leur place venez nous aider à faire un mouvement qui soit un mouvement qui ressemble à la France dans ses couleurs dans sa diversité sociale dans son genre évidemment donc c'est ça qu'on veut faire c'est pour ça qu'on vous dit que là c'est une étape parce que ce que nous voulons c'est faire quelque chose de bien plus grand et nous nous en donnons d'ores et déjà les moyens en lançant l'appel aujourd'hui et en travaillant au dialogue avec d'autres organisations politiques qui ont le même objectif que nous bien sûr que non c'est un cartel d'organisation et comme vous pouvez le constater nous ne sommes pas dans le tour de table puisque nous n'appartenons pas à une organisation qui a fondé le nouveau front populaire quand nous aurons une nouvelle force politique quand ce processus sera arrivé à maturation j'espère bien que nous aurons notre place dans un cadre unitaire non mais soyez conscients de la modestie de ce que nous faisons même si nos ambitions sont grandes c'est à dire que et j'ai rappelé tout à l'heure le calendrier il y a encore 4 semaines autour de cette table nous n'imaginerions pas être devant vous dans ces conditions et pour autant nous savons que c'est que l'action collective qui permet de faire les choses donc nous commençons par en bout nous nous rassemblons nous avons vous verrez sur le site constitué une première déclaration politique Olivier Madol nous a présenté nous avons dialogué avec toute une série d'amis à travers la France qui rejoignent ce processus et puis nous pensons que comme une pelote et bien en étant utile dans les mois qui viennent les semaines qui viennent nous allons agréger à nous toute une série de gens qui se sont adressés à nous qui par le passé étaient eux-mêmes dans des groupes des différents réseaux etc. et qui ont envie de participer à cette aventure voilà nous ne sommes pas un parti politique un parti politique quelque chose de plus constitué qui a la dimension nationale nous n'en sommes pas encore là peut-être que rapidement nous y arrivons mais que ce soit clair nous ne venons pas là pour bousculer remplacer ou affronter je ne sais qui j'ai insisté sur cette dimension que l'ensemble des amis qui composent le nouveau fond populaire entendent bien que nous sommes là pour enrichir un peu contraints en raison de la situation et certainement pas en disant que nous venons remplacer affronter substituer parce que nous serions mieux voilà il y a dans ce pays beaucoup de forces disponibles nous semble-t-il pour faire vivre ce que nous vous présentons c'est-à-dire vous avez compris quel est notre carte d'identité politique vous nous connaissez depuis longtemps nous n'avons pas changé nous n'avons pas changé et nous pensons même que nous sommes restés fidèles précisément à ce qu'était notre identité politique et que c'est peut-être pour ça aussi que nous avons subi des mauvaises manières parce que pour nous il y a toujours eu une adéquation entre le projet politique et la manière dont on fonctionne voilà où on en est et on sait aussi que beaucoup de forces politiques ces derniers temps c'était elle-même peut-être un petit peu éparpillée à travers le pays parce qu'elle n'avait pas trouvé au sein des organisations politiques tout ce qu'elle trouvait à tout cela nous sommes dans cette discussion pour dire ben voilà donc c'est ce processus sur lequel vous allez assister sans aucun doute que dans les semaines les mois qui viennent nous allons avoir des initiatives à dimension nationale de rassemblement en lien en fraternité en fédération avec des autres etc voilà le processus dans lequel on est et pour terminer sur votre question les forces politiques les quatre forces politiques du nouveau front populaire travaillent actuellement nous ne sommes pas autour de la table je vais le dire simplement nous souhaitons leur réussite nous souhaitons que le plus rapidement possible si je puis dire il y ait une proposition qui fait que l'élection ne soit pas volée et on ne peut pas dire mieux et à ce stade je ne vais pas me pousser du col et donner des conseils nous n'avons pas tous les éléments pour savoir ce qui bloque mais nous lançons l'appel clairement rapidement avancer les amis parce que des millions de gens à travers le pays attendent ça et ne laissons pas Emmanuel Macron reprendre la main voilà j'ai pas mieux à dire je crois que c'est l'état d'esprit allez-y j'ai deux questions la première vous avez lancé du cartel à propos de ce qui se passait actuellement alors est-ce que ça veut dire que vous contestez la méthode et que vous pensez qu'il y aurait une autre méthode pour choisir le candidat pour être Premier ministre par exemple des parlementaires élus de l'Université c'est le sujet de la conférence je vous dirais notre méthode ce candidat et l'autre question c'est le propos de François préférant qui n'est pas acceptable est-ce qu'il fait partie de l'après il y a Guillaume Ancelet qui fait partie de l'après de Picardie Debout et François Ruffin je ne veux pas parler à sa place vous lui poserez la question vous savez que nous sommes avec lui et nous serons dans notre décision de groupe puisque vous posez la question n'ayez aucun doute sur le fait que les 5 députés insurgés seront ensemble avec François Ruffin au même endroit donc nous sommes groupés nous dialoguons avec lui en permanence nous faisons front commun et j'espère bien que dans ce processus vers une nouvelle force nous serons ensemble il ne souhaite pas être dans cette aventure là ici mais c'est à lui d'en rendre des comptes et je pense qu'il n'avait pas tout à fait non plus le même rapport à l'insoumission en fait à la France insoumise voilà mais je ne veux pas parler à sa place donc si vous avez une question à lui poser là-dessus mais ne prenez pas ça comme le dialogue est total et nous sommes dans ce moment là très soudés Guillaume Ancelet le président de Picardie Debout fait partie du bureau de l'après je rappelle que Pierre Pollard maire de Cap-Estan vous a été présenté et me semble-t-il est trésorier national de Picardie Debout et François suit ce que nous faisons avec beaucoup de bienveillance en livrer des choses et dans un dialogue constant et j'invente le mot mais est en quelque sorte un départin de ce que nous sommes en train de faire évidemment mais quand j'évoque tout à l'heure des processus de fédération d'agrégation Picardie Debout la personnalité de François Ruffin peut-être une des pièces rapidement avec lesquelles nous nous retrouvons mais il a une spécificité qui préside l'après pardon qui préside l'après un camarade à nous qui s'appelle Pierre-Yves Legras qui est enseignant d'économie et qui était un des qui voilà qui a articulé tout ce travail avec nous et qui n'est pas à Paris aujourd'hui voilà là on parle de l'association et puis l'autre membre du bureau s'appelle Ingrid Hayes qui elle est professeure d'université donc et membre de la gauche éco-socialiste ok et à propos du cartel deuxième question excusez-moi je ne me suis pas présenté Pascal Richer c'est une nouvelle os attendez si vous pouvez moi je vas-y on est là sur une conférence de presse sur la question de l'après sur la nouvelle force politique et c'est important pour nous de bien dissocier tout le débat autour de la force politique et par ailleurs ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée Nationale et dans le pays alors puisque vous reposez la question je dirais que nous nous avons une approche de méthode qui est différente nous nous avons dit dès le début il aurait fallu il faudrait d'ailleurs encore un seul groupe du nouveau Front Populaire à l'Assemblée Nationale s'il y avait un seul groupe du nouveau Front Populaire à l'Assemblée Nationale et bien on serait dans un autre rapport de force avec Macron et Macron ne serait pas dans la même capacité à jouer sa tentative de déni démocratique totalement inacceptable où il cherche à voler le vote des citoyens et des citoyennes et de piétiner la souveraineté populaire s'il y avait une seule Assemblée en fait des députés du nouveau Front Populaire et bien c'est cette Assemblée qui devrait discuter de la question par exemple du Premier ministre plutôt que les organisations politiques c'est une autre culture en termes de respect et de la démocratie et du parlementarisme voilà ça nous semble important d'aborder ces questions de méthode qui certes si on revient sur l'après vous retombez sur l'après sur nos fondamentaux nos fondamentaux sur la 6ème République ou nos fondamentaux totalement étroitement liés à ce projet politique qui est le cadre démocratique de délibération collective et il me semble que par ailleurs c'est ce qui s'est aussi exprimé sur le terrain dans le mouvement citoyen en fait du nouveau Front Populaire la volonté d'implication de respect démocratique de pratiques collectives en fait je rajoute à ça qu'il ne faudrait quand même pas inverser non plus les rôles si on n'a toujours pas de Premier ministre aujourd'hui ce n'est pas à cause de l'échec d'un présumé échec du nouveau Front Populaire si on n'a pas de Premier ministre c'est parce que le Président de la République n'a toujours pas nommé de Premier ministre il faut distinguer dans la Constitution l'article 12 qui donne au Président de la République des pouvoirs propres de nommer exactement qui il veut comme Premier ministre il pourrait prendre un passant dans la rue et la question qui est posée ensuite à partir de là pour la personne nommée en vertu des articles 20 et suivant de la même Constitution c'est de former un gouvernement et ensuite conformément à la Constitution le Parlement doit se poser la question de savoir s'il censure ou pas ce gouvernement là donc chronologiquement ce qui est préalable c'est que le Président de la République respecte le résultat du vote nomme un ou une Première ministre et à partir de là c'est l'Assemblée nationale qui devra décider si oui ou non elle censure ce nouveau gouvernement donc qui peut censurer dans ce gouvernement on sait que l'extrême droite va censurer tout gouvernement du Front Populaire c'est annoncé mais quid des macronistes ce sont les macronistes qui aujourd'hui dans l'Assemblée nationale ont absolument toutes les clés pour décider si oui ou non il est possible d'avoir une période de survie une période de délai de décence on va dire de décence démocratique où il laisserait un gouvernement Front Populaire faire son pari son pari économique de la relance de l'activité économique par la consommation populaire l'augmentation du SMIC l'indexation du salaire des salaires sur les prix l'augmentation des pensions plus 10% du point d'indice des fonctionnaires et en même temps une taxation des milliardaires qui rompe avec la période de 7 ans où littéralement Emmanuel Macron a exonéré les milliardaires de 50 milliards d'euros par année donc là s'il nous laisse faire ça c'est à dire s'il nous laisse le collectif budgétaire de l'automne et pourquoi pas un peu plus de temps tout ceci est entre les mains des macronistes pour ce qui est de la gauche nous ce qu'on peut dire de notre fenêtre à nous l'après c'est que il faut faire le pari de la collégialité que la force en réalité de ce que nous représentons c'est son caractère choral nous ne sommes unis observés nous ne sommes unis réellement que quand nous sommes un peu équilibrés dans nos forces nous sommes sortis d'une période des élections européennes où nous étions profondément divisés avec une agressivité terrible et hop on y est arrivé aussi au lendemain du 10 juin parce que les forces sont là elles sont équilibrées mais si nous on pouvait se permettre de donner un conseil c'est à l'aune de l'expérience de la NUPES la NUPES à l'Assemblée nationale a été un point de rencontre de certains dirigeants des groupes je pense que là ce serait bien qu'il y ait une assemblée une assemblée générale une assemblée plénière des députés parce qu'il y a beaucoup de nouveaux députés qui n'étaient pas là dans la législature antérieure qui ont été élus dans cette grande vague civique du front populaire et qui n'ont pas spécialement envie de faire de la boutique en fait de faire une politique de boutique partisane donc oui c'est clair que la collégialité la démocratie voilà ça fait partie des méthodes que nous nous aimerions voir prospérer parce qu'elle nous semble plus efficace et surtout je termine par là elle respire un idéal démocratique qui vient contrer puissamment le narratif personnaliste du président de la république c'est ça les deux alternatives soit vous avez un régime politique qui est personnaliste soit vous jouez la carte de la démocratie est-ce que vous avez encore des questions sur l'après oui bonjour Antoine Auverdorf l'opinion j'ai entendu votre souhait de ne pas être dans un rapport de confrontation aux organes politiques avec l'après de jeter les rancunes à la rivière comme le dit dans l'expression consacrée néanmoins vous allez avoir besoin de trouver des points d'appui dans les différentes organisations celles dont vous êtes issues d'autres comment expliquez-vous à ce stade que des députés insoumis qui comme vous faisaient part d'un certain nombre de réserves sur la démocratie interne du mouvement n'aient pas franchi le pas que la réélection de Mathilde Panneau se soit passée dans les conditions qu'elle s'est passée avec 54 voix 6 voix pour un autre député 7 comment expliquer le fait que cette hypothèque quand même importante sur la gauche qui est une question de méthode parce que j'ai été sans hypothèque pour rappeler que le fait que vous n'abandonnez pas le programme de l'Union populaire mais cette question de méthode sur la démocratie interne comment vous expliquez que ce point de blocage ne soit pas élevé alors que vous les avez prévus en disant qu'ils seraient peut-être les prochains purgés sur la liste écoutez franchement je vous renvoie à la sociologie des organisations quand vous avez on n'est pas là pour dire du mal de la France insoumise aujourd'hui on est là pour dire ce qu'on a envie de faire voilà je pense qu'on s'est beaucoup exprimé sur les méthodes qui ne convenaient pas la brutalité on n'a pas envie de faire la conférence oui on les embarquera par la dynamique que nous créerons et je pense qu'il y a une manière de fonctionner qui a conduit comme vous le savez à des évictions brutales et que maintenant la menace par définition pèse largement sur tous ceux qui peuvent avoir un esprit critique donc ça ça vous donne un premier élément de réponse et le deuxième c'est aussi sortir mais pour faire quoi voilà donc ce sont de vrais sujets vous voyez donc nous on s'occupe d'avoir un espace qui est un espace utile constructif et qui donne à voir un mouvement politique qui ne perd rien de son esprit d'insoumission et qui a à coeur d'être constant sur l'union et de vouloir cette union sur la base d'un projet de transformation profonde voilà ce qu'on peut dire mais pas de commentaires on va pas commencer à ouvrir la boîte vous voyez ce que je veux dire je pense que vos collègues ne savent pas de quoi vous parlez vous parlez du fait que Mathilde Panot n'a pas été réélu à l'unanimité c'est ça qui a eu un candidat face à elle qui a recueilli quelques voix nous l'apprenons franchement c'est déjà en fait un électrochoc je pense dans cette moi juste une métaphore le bon ouvrier c'est qu'avant de déposer ces anciens outils il faut qu'on lui en propose un nouveau voilà oui pour aborder dans le sens d'entraide il y a eu d'autres députés insoumis qui ont aussi émuléritaires et pour l'instant ils sont restés dans le groupe écoutez comme vous dites pour l'instant Primo Dezio vous savez aussi qu'en ce moment se négocie la question du premier ou de la première ministre et qu'il y a un petit jeu entre les groupes politiques pour savoir qui du PS qui de la LFI est le premier groupe et vous imaginez bien que pour un député insoumis lambda enfin voilà constitué classiquement l'idée d'affaiblir dans cette discussion sur le premier ministre les insoumis par rapport aux socialistes peut être aussi un élément voilà qui ne donne pas envie de franchir le rubicon mais chacun fera en conscience et je pense qu'on n'est pas là pour commenter les choses mais pour offrir une perspective par l'attitude que nous avons aujourd'hui par notre constance par ce qu'on peut apporter aux français par le fait aussi que vous l'avez vu dans trois circonscriptions les électeurs ont tranché quand ils ont eu le choix entre un bulletin de vote sur l'orientation et les méthodes de la direction de la France insoumise et un autre bulletin de vote sur le même programme avec l'objectif d'union mais critique à l'égard de cela dans trois circonscriptions de manière claire et nette les électeurs et les électrices ont tranché donc nous avons de quoi penser que nous pouvons être en phase aussi avec une aspiration du peuple de gauche je peux rajouter je peux rajouter juste une chose la vie politique n'est pas un long fleuve tranquille vous avez bien vu que la vie de la NUPES a été compliquée notamment dès le départ entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon si on prend les tout premiers moments de la NUPES ça n'a pas empêché les quatre acteurs de se retrouver autour de la table et de construire le nouveau front populaire donc moi je crois et pour avoir vécu ça dans d'autres y compris à des échelons plus locaux on peut les uns et les autres avoir des parcours et à un moment donné l'important c'est l'objectif qu'on se donne et l'objectif qu'on se donne c'est d'être un ciment du nouveau front populaire et je crois que les personnalités qui sont là ont toujours été des personnalités qui ont défendu le rassemblement et l'unité et on saura faire vous ne vous rassurez-vous on saura faire y compris avec nos anciens collègues de la France insoumise le moment venu pour être fédérateur y compris avec eux auriez-vous imaginé que vu les noms d'oiseaux qui ont circulé entre les insoumis donc la vie politique vous savez c'était un peu grâce à nous d'ailleurs parce que ce qui a été ce qui nous a été reproché qui était de faire du lien entre les partis de gauche pendant les européennes c'est sans doute ce qui a précisément permis que la surprise générale le 9 juin l'unité soit possible donc nous on a fait tout ce travail là de façon désintéressée en sachant que ça pouvait impliquer une purge parce qu'on connaissait les méthodes de la direction de la France insoumise et pourtant on le fait quand même parce qu'on a à coeur de préserver l'intérêt général du pays de la gauche et donc c'est exactement cette même méthode là qu'on va continuer d'appliquer non mais ce que je voulais rajouter c'est que en tout cas moi les insoumis qui soient encore dans la France insoumise ou qui soient partis à bas bruit ou des citoyens avec qui on a partagé toute la campagne dans le nouveau fond populaire avec qui j'ai pu échanger en fait il y a une attente et il y a un enthousiasme à ce qu'on est en train de créer là parce que il y a une envie très forte de pouvoir poursuivre cette aventure politique du nouveau fond populaire mais d'avoir en même temps un sas qui ne remet pas en cause les doubles appartenances je veux dire on peut rester non tel gauche éco-socialiste ou France insoumise et en même temps s'impliquer dans l'après pour qu'on puisse vraiment échanger pour qu'on puisse réfléchir pour qu'on puisse approfondir théoriquement avec des intellectuels le projet de société qu'on porte qu'on puisse réfléchir avec des associations de l'éducation populaire sur nos pratiques militantes qu'on puisse penser avec des organisations syndicales et syndicalistes sur comment soutenir les luttes les rapports de force il y a cet enthousiasme là et je pense que c'est ça qui est grisant dans le lancement qu'on est en train de faire avec cette idée vraiment de sas d'étape de double appartenance possible de modestie qui fait que nous ce qu'on souhaite c'est déjà voir celles et ceux qui ont envie de participer à cette aventure pour qu'ensuite il puisse y avoir un processus constituant c'est-à-dire c'est pas nous qui décréterons comment tout fonctionnera on le co-construira ensemble ce qui est déjà en soi dans la méthode un pari démocratique nulle part vu ailleurs et on peut d'ores et déjà manifester sa volonté d'adhérer parce que ce qui est important pour nous c'est qu'on s'inscrit dans la grande tradition de la loi 1901 donc on adhère on cotise et en tant que cotisant on rentre dans une association qu'on anime ensemble démocratiquement donc aujourd'hui il a tout de suite sur le site l-apres.fr vous pouvez bien sûr laisser vos contacts mais vous pouvez d'ores et déjà dire que vous voulez adhérer c'est important cette vision profondément démocratique de l'association dès son origine vous trouverez sur ce site qui va progresser évidemment une déclaration qui est courte mais qui donne l'essentiel de notre identité politique qu'on a cherché à vous présenter voilà je crois qu'on va vers la fin de cette conférence de presse tout à l'heure Hendrick Davy a évoqué un film d'Étienne Châtiliès La vie est un long fleuve tranquille en conclusion j'en citerai un autre avec un jeu de mots le bonheur est dans l'après c'est ce que nous cherchons à faire voilà on vous remercie on en reste là merci à vous merci à vous merci d'avoir été là